L'ambiance est celle des grandes fêtes A Parakou, la communauté bâtonnois a célébré la fête du nouvel an, le donkonro qui signifie jet de feu. Cet événement culturel s'est déroulé en plusieurs étapes dans la nuit de ce mardi 16 au mercredi 17 juillet 2024 avec la présence des participants et dignitaires venus de plusieurs pays de la sous-région. Une fête identitaire sous la roulette de Sa Majesté Guerra Ngobi Yérima, président du Haut Conseil des Rois des Chasseurs du Bénin. L'occasion était propice pour prier pour la paix au Bénin et pour ses dirigeants. C'est une joie pour la population de Parakou, pour la population du Bénin, Parce qu'aujourd'hui, chaque fois, nous en prions la paix. Sans la paix, nous ne pouvons pas organiser cette cérémonie. En réalité, lorsque je tenais le feu pour prier, c'est pour prier les mauvaises choses. Parce que le Bénin, nous en sommes priés pour la guerre, pour le Bénin. Parce que le sang ne coule pas dans la paix du Bénin. Donc on doit prier la paix pour le Bénin. Parce que chaque fois, on doit prier pour la paix. Parce que sans la paix, rien ne passe pas. Même dans le foyer, s'il n'y a pas la paix, quelque chose ne marche pas. On doit prier la paix et pour prier pour le gouvernement avec la sécurité qui est entre les mains dans notre pays, dans tout le Bénin. Aujourd'hui, la fête est dans le Bénin. On doit profiter. On profite pour prier pour le Bénin, pour les nations. On doit prier pour le gouvernement. Chef de l'État, Patrice Terran, avec tous ses gouvernants, les ministres, les députés, les maires, les préfets et tous. On doit prier avec toutes les donations qui ont participé dans notre decoron. Le Dieu va les bénir et va les récompenser avec beaucoup de succès. Les festivités ont pris corps par une procession symbolique traversant des lieux stratégiques de la ville avec comme point de chute le palais royal des Komourou. Le passage à la nouvelle année selon le calendrier lunaire a débuté par des rituels en soirée. En l'occasion, El Adjo Guerra Ngobi Yerima a allumé un feu en paille accompagné d'incantations pour congédier le mauvais sort autour du Bénin. Une organisation qui pérennise la culture et les traditions dans la communauté Batonou a accompagné à tout prix. Dans le pays Batonou, que ce soit le barthème du Nigeria et du Bénin, aujourd'hui je crois que Donkong là, elle est énorme. C'est une fête, c'est une grande joie pour nous. Et aujourd'hui, si vous voyez, alentour, vous avez vu la population et plus la jeunesse. C'est la jeunesse qui est importante. C'est la jeunesse qui est la meilleure de tout ce que nous sommes en train de faire. Sans la jeunesse, nous ne pouvons rien. Et tout ce que la jeunesse porte, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est bien. Et je suis en train de dire encore, je remercie Sa Majesté Damassounou, le président des Hauts-Conseils des Chassons du Bénin, par rapport à l'initiative qui tient chaque année à ses propres fonds. Je veux dire encore, je jette un appel aux autorités, surtout aux ministres de la Culture, de pouvoir mettre la main à Sa Majesté Damassounou pour tout ce qu'il fait chaque année, pour que l'affaire de Don Coru à Paracour puisse y aller de l'avant plus que ça. Je sais qu'ils vont le faire. Et j'ai confiance au président de la République, sur les sympathies installantes, pour tout ce qu'il fait pour la culture. Il aime la culture et son ministre de la Culture aussi aime la culture. Et je sais que l'année prochaine, le président serait plus meilleur que ça. Une fois encore, Damassounou et les siens pérennisent les valeurs ancestrales, l'essence même de tout un peuple. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.